bonsoir comment ça va très bien et vous ça va très bien merci beaucoup alors aujourd'hui nous allons faire deux choses d'accord donc la première chose on va faire une conversation à thème donc je vais te donner un thème et on va en parler ensemble la deuxième chose c'est une conversation ouverte où on va raconter si tu veux me raconter quelque chose on va voir c'est une conversation d'accord alors comme thème j'ai choisi les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose de très commun en ce moment que on utilise pour tout c'est à dire dans le travail dans les études pour jouer pour parler c'est devenu quelque chose d'essentiel d'accord est ce que toi tu utilises des réseaux sociaux oui bien sûr c'est quelque chose tout le temps et quel réseau tu utilises qu'est ce que tu aimes utiliser le facebook instagram whatsapp twitter tout très bien et est ce que tu penses des fois que ça prend plus de place dans ta journée et que tu pouvais faire d'autres choses est ce que c'est quelque chose qui qui te plaît ou est ce que des fois tu te dis non stop il faut que je passe quelque chose ça dépend de comment je l'utilise parfois je l'utilise pour pour voir du travail pour chercher du travail d'autres fois je pour communiquer avec les amis la famille si j'ai des membres de la famille à l'étranger je le parle comme ça d'autres seulement pour s'amuser bien sûr ça dépend le moment oui et oui continue et ça consomme beaucoup de temps dans mon jour mais ça me plaît oui c'est une c'est tu as du temps alors je fais ça c'est ça c'est parce que tu as du temps par exemple si tu travailles tu n'auras pas le temps d'être sur le téléphone comme si tu n'as pas de travail comme oui exactement oui donc c'est c'est tout à fait normal mais est ce que tu penses que maintenant c'est devenu trop c'est à dire il y a dix ans par exemple il n'y avait que facebook il y a dix ans il y a quinze ans il y avait msn si tu connais oui 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 donc tout ça par exemple maintenant avant on mettait toutes les photos tous les tous les toutes les choses qu'on voulait dire sur facebook maintenant on a facebook instagram twitter snapchat on a tellement de choses est-ce que c'est pas aussi devenu un business oui ça devenu un business je crois que c'est un des avantages des réseaux sociaux vraiment mais il y a tant de vous voulez dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour le business n'est pas non je veux dire que alors que maintenant les réseaux sociaux avant c'était pour communiquer pour ces choses là maintenant les réseaux sociaux c'est devenu aussi un commerce c'est à dire maintenant si tu as quelque chose à vendre tu vas le mettre sur facebook tu vas payer facebook ads facebook les publicités facebook et ils vont gagner de l'argent et c'est devenu de l'argent oui c'est vraiment c'est vrai tu comprends c'est à dire avant on parlait on communiquait à l'époque où il y avait msn c'était que parler envoyer les émojis maintenant c'est devenu quelque chose c'est devenu quelque chose qui prend la plupart de notre journée c'est à dire qu'un enfant un enfant entre 17 et 19 ans il va tout faire sur les réseaux sociaux parler mettre les photos mettre les vidéos faire les tiktok faire ça faire ça tu comprends ils ont plus d'activité toi qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu penses que c'est une bonne chose trop ou est-ce qu'il faut des limites comment il faut se régler maintenant je vois que les enfants sont toujours et toujours utilisent les réseaux sociaux et le portable toute la journée oui je vois que ça c'est une bonne chose comme ça pour les enfants plus que les adultes il faut limiter l'accès pour les enfants oui qu'est ce que tu vois qu'est ce que tu vois quand tu vois les enfants tu te dis quoi ils ne font rien que jouer sur le portable et les réseaux sociaux ils ne profitent pas des réseaux sociaux comme les jeunes bien sûr oui et ils ne profitent pas de la vie aussi aussi c'est pas leur âge quand nous étions des enfants on joue on joue normalement ils n'y parlent sur l'internet et ces choses là oui on va chez notre famille on fait tant de choses pas seulement rester sur le lit avec mon portable sur les réseaux sociaux c'est pas logique du tout ça peut être aussi dangereux très dangereux pour leurs yeux pour le développement mental très bien pour eux pour toute chose bien sûr mais qu'est ce que tu penses maintenant du fait que même les écoles c'est devenu technologique donc maintenant les enfants ils ne sont plus que sur les réseaux sociaux à la maison même à l'école ils font tout sur internet oui Yann vous voulez dire que durant le temps du covid ou en général durant le temps du covid ils ont commencé mais maintenant même s'il n'y a plus de covid et qu'il y a l'école les enfants viennent à l'école avec leurs tablettes en classe oui oui c'est devenu un mode d'éducation ils n'ont plus des livres je ne vois pas que c'est une bonne chose pourquoi transformer toute la vie en une manière numérique bien sûr c'est quoi la logique dans une chose comme ça pourquoi il n'y a pas de livre pourquoi on le transforme en tablette et portable et ces choses là bien sûr c'est vraiment je ne vois pas qu'on bénéficie d'une chose comme ça c'est mal sain oui malsain ça veut dire ce n'est pas sain tu as compris ce que ça veut dire ? oui malsain exactement oui et le problème c'est que même les parents maintenant dans cette maintenant en 2020-2021 quand un bébé il pleure tout de suite il donne le téléphone quand un enfant il crie tout de suite il donne le téléphone ils n'ont plus cette chose qu'avant on pleurait on nous laissait pleurer jusqu'à ce qu'on se taise moi quand j'étais petite on ne me donnait pas le téléphone dans ma main c'est à dire il n'y avait même pas de téléphone donc donc qu'est-ce que tu penses de ces parents aussi qui ne font pas la limite qui pensent que c'est normal je pense que ces parents réfléchissent que c'est plus facile de calmer mon enfant avec le portable alors je vais y faire comme ça oui ils ne réfléchissent pas comment dans d'autres manières de le calmer bien sûr lui donner une autre chose non c'est plus facile alors je vais lui donner maintenant et c'est bien comme ça oui c'est la facilité oui même je pense qu'ils savent que c'est dangereux pour eux bien sûr mais oui ils veulent faciliter toute chose seulement bien sûr bien sûr oui bien sûr qu'ils le savent parce que quand on est à l'âge adulte on sait quand même pas la différence entre le bon et le mauvais et bien évidemment ils le savent il y a aussi des cas d'enfants de petites filles ou de petits garçons qui par exemple la petite fille elle est sur les réseaux elle voit toujours les mannequins les filles toutes maigres toutes belles et ils commencent à faire des régimes et deviennent anorétiques donc ça apporte aussi des maladies ça apporte certaines maladies ces petites filles elles pensent qu'être belle c'est être toute maigre et donc elles sont maigres elles arrêtent de manger elles arrêtent de manger jusqu'à ce qu'elles deviennent anorétiques et qu'elles ne peuvent plus manger qu'est-ce que tu penses de tout ça c'est très grave oui je pense que c'est la responsabilité des parents de de limiter l'accès des petites filles et des enfants au portable oui c'est c'est vraiment insupportable toujours que c'est pas normal qu'on voit les enfants fassent les choses des adultes sur l'internet et voient toutes les choses sur facebook comme les adultes il y a des choses inappropriées pour le voir et les parents doivent savoir qu'est-ce que leurs enfants voient sur les réseaux sociaux c'est ils sont vraiment il y a beaucoup de parents maintenant ils ne sont pas vraiment responsables du tout mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont changé c'est-à-dire que maintenant nous avant quand on avait 15-16 ans on écoutait quand même ce que disaient les parents maintenant à 15-16 ans la fille elle veut sa vie privée elle ne veut pas parler elle ne veut pas montrer comment tu penses que ce développement il a changé comme ça je pense que c'est aussi à cause des réseaux sociaux ils dans quel sens il imite oui il imite ce qu'il voit sur les réseaux sociaux sur le facebook les jeunes les adultes les chanteurs et les personnes les célèbres bien sûr alors ils imitent ils vraiment imitent mais comment ça se fait que Manoy ils répondent aux parents c'est-à-dire comment ça se fait qu'ils répondent ils disent non je ne vais pas te montrer mon téléphone alors que nous on devait toujours dire oui est-ce que les parents sont devenus plus faibles oui je pense que ça dans quel sens ils ne veulent pas faire d'efforts avec leurs enfants je pense je ne sais pas et pas tous les parents ils n'ont la capacité et comment je dis d'avoir des enfants ils ont des enfants mais ils ne sont pas du tout responsables et ils ne veulent pas faire aucun effort pour pour eux alors pas tout ce que tu veux dire c'est que pas tout le monde est fait pour être parent parent c'est pas qu'avoir un enfant il faut être responsable il faut c'est bien ça oui oui c'est vrai c'est bien et comment il faut changer tout ça comment on peut faire pour changer tout ça ça commence avec les parents peut-être on doit les sensibiliser dire que tu ne dois pas laisser ton enfant beaucoup de temps seul sur les réseaux sociaux tout ça bien sûr tu dois faire plus d'efforts avec ton enfant on peut faire par exemple des cours pour leur dire comment on pourquoi on on peut aider leur enfant je pense qu'aussi il y a un problème de confiance entre les parents et les enfants bien sûr un très gros problème de confiance oui pourquoi pourquoi les enfants s'il y a quelque chose de mal ou ils ne disent pas à leurs parents parce que les parents c'est c'est la c'est l'image de l'autorité les parents c'est la personne qui te dit tu peux faire ça tu ne peux pas faire ça c'est la personne qui te punit un parent c'est c'est toujours sensible on ne peut pas c'est c'est quelque chose qui un parent quand il donne la vie tu lui appartiens tu comprends c'est à dire jusqu'à un certain moment moi pour moi un parent appartient l'enfant appartient à son parent jusqu'à ce que son cerveau arrive à un certain développement et qu'il arrive à réfléchir tout seul et à savoir ce qui est bien et pas bien à partir de ce moment là l'enfant il est responsable de ce qu'il fait parce qu'il sait ce qu'il fait mais avant avant c'est la responsabilité des parents c'est à dire quand un enfant a deux ans et qu'on lui donne le téléphone dans la main à deux ans on ne sait pas ce que va faire ce téléphone mais à 16 ans on sait ce qu'il va faire oui c'est vrai tu comprends ce que je veux dire oui je vous comprends vous voulez dire vous voulez dire qu'il y en a sans faciliter l'accès des enfants à 16 ans pour non c'est pas non non ce que je veux dire Sarah non c'est que les parents sont responsables de ce que fait un enfant lorsque cet enfant il ne sait pas distinguer le mal du bien mais lorsque un enfant quand tu arrives à 13-14 ans tu sais ce que tu fais si tu prends une cigarette dans ta main et que tu fumes tu sais que tu fumes oui tu vois ce que je veux dire oui alors à ce moment là l'enfant pour moi est responsable de ses actes c'est à dire qu'il sait ce qu'il fait peut-être pas à 13 ans mais vers 15-16 ans il y a des pays dans le monde où 16 ans on est majeur tu sais ce que ça veut dire majeur qui sont plus que 18 ans je pense ou 21 voilà très bien en Égypte c'est 21 en France et en Europe c'est 18 en Amérique c'est 16 donc en Amérique à 16 ans un enfant un enfant est responsable de ses actes il peut aller en prison il peut il peut avoir un appartement il peut avoir une voiture oui et les raisons sociaux par rapport au pays arabe est-ce que tu penses que c'est problématique ou pas c'est-à-dire par exemple un pays comme l'Égypte était un pays qui était quand même assez fermé il y a quelques années quand il n'y avait pas Internet où il y avait la propre culture la culture égyptienne maintenant avec les réseaux sociaux les jeunes veulent s'habiller court veulent s'habiller veulent faire tout ce qu'ils font en Europe ils ont plus ils ne sont plus timides de rien est-ce que tu penses que ça ça a été un problème l'ouverture des réseaux sociaux sur les pays arabes oui les réseaux sociaux ont un peu changé comment la mentalité des des arabes je pense des jeunes surtout des enfants oui est-ce que c'est bien bien et mauvais je pense qu'ils qu'ils imitent un peu les les autres pays je ne sais pas vraiment c'est-à-dire est-ce que c'est bien qu'il y a cette différence de culture qu'on voit d'un coup c'est-à-dire ici on ne va pas parler de l'Egypte on va parler par exemple de l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite qui est un pays très religieux et très renfermé lorsqu'il a commencé à voir les réseaux sociaux et internet ils ont commencé à exploser parce que ils ne savaient pas où ils savaient mais maintenant ils le voient tous les jours avant on voyait ça dans les films maintenant à chaque fois qu'on ouvre le téléphone on voit quelque chose dans notre pays on se dit pourquoi nous on n'est pas comme ça on ne s'accepte plus oui qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu penses que c'est sûr qu'il y a aussi des bons points c'est-à-dire pour toi quels sont les avantages et les inconvénients de ça d'avoir eu les réseaux sociaux ici je pense que que les avantages je commence avec les inconvénients il change la culture mais pourquoi changer la culture d'un pays bien sûr je pense pourquoi être comme toutes les autres chaque pays a sa culture alors pourquoi on fait comme ça oui c'est vrai c'est totalement vrai la culture c'est la beauté du pays il y a quelques années il y a quelques années c'est pas du tout l'arabie saoudine ah c'est devenu plus ouvert oui très ouvert les femmes à l'arabie saoudine s'habillent en abaye c'est de la grande robe noire oui oui mais maintenant elles peuvent s'habiller dans tout ce qu'elles veulent ah d'accord donc maintenant elles peuvent mettre un pantalon et sortir oui d'accord est-ce que ça c'est bon ou pas ce choc c'est-à-dire de là de ça à ça directement sans les étapes je pense que être extrême ils ne sont pas encore extrêmes ils sont ils font seulement qu'ils s'habillent en pantalon et t-shirt je ne vois pas que c'est une grave chose bien sûr c'est normal je pense mais c'est pas l'arabie saoudine ils ont vraiment changé la culture comme quoi qu'est-ce qui est doté dans la culture qui a changé je n'ai pas beaucoup d'informations ils sont maintenant mais c'est sûr que je sais maintenant que les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent d'accord et est-ce qu'en Égypte il y a eu des changements comme ça qu'à l'époque on faisait pas de choses et que maintenant on en fait en général ou dans les habits non non en général dans tout dans la vie non je pense que l'Égypte n'a pas beaucoup changé elle est toujours même dans les endroits un peu plus riches même dans les endroits quoi un peu plus riches un peu plus riches euh euh riches oui c'est quoi c'est par exemple les Égyptiens par exemple en Égypte de ce que j'ai vu il y a deux sortes d'Égyptiens il y a les Égyptiens qui ont l'argent et les Égyptiens qui viennent d'endroits populaires donc les Égyptiens ils sont d'endroits populaires ils ont une certaine éducation ils ne euh peut-être qu'ils ne sont pas trop sur les réseaux sociaux ils sont sur les réseaux sociaux mais sur les par exemple les groupes égyptiens euh pour rigoler pour parler des choses comme ça par contre les gens qui euh qui viennent d'écoles internationales qui viennent d'écoles de langue et comme ils comprennent les autres langues ils sont sur d'autres réseaux sur d'autres groupes ils regardent d'autres choses est-ce que il y a quelque chose est-ce que à l'époque c'était comme ça avant qu'il y avait des réseaux sociaux comment on faisait je vois que c'est un peu l'heure même est-ce que vous sentez qu'il y a beaucoup de choses qui a changé moi alors moi je pense qu'il y a des choses qui ont changé oui par exemple avant une femme quand il lui arrivait quelque chose on n'en parlait pas maintenant si une femme se fait se fait violenter il suffit qu'une fille parle sur les réseaux sociaux et toutes les filles parlent il y a plus de droits qui ont été accordés grâce aux réseaux sociaux tu comprends ce que je veux dire oui je vous comprends il y a des choses dans la vie sociale qui ont changé est-ce que toi tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé ou tu as l'impression que c'est la même dans l'égalité par exemple l'égalité homme-femme maintenant qu'il y a les réseaux sociaux est-ce que c'est devenu plus ou moins là c'est plus c'est plus comme quoi qu'est-ce qui a changé depuis qu'est-ce qui se passe l'égalité dans l'égalité homme-femme vous voulez dire ou il y en a l'égalité dans l'égalité homme-femme je vois que le travail c'est mieux qu'avant et le travail pour les femmes que les femmes puissent travailler plus d'accord quoi d'autre par exemple est-ce qu'on est devenu un peu plus libre aussi sur la façon de penser maintenant si on a envie de penser quelque chose et le dire on va prendre les réseaux sociaux et on va le dire avant on n'écoutait pas la femme ah oui c'est vrai c'est vrai avant quand la femme elle parlait on disait non on n'écoutait pas c'est une femme les études maintenant les femmes ont beaucoup d'influence dans le monde en Égypte bien sûr oui vous savez que maintenant en Égypte il y a un problème qu'il y a un peu de racisme avec les femmes en voile ah bon pourquoi les femmes voilées dans il y en a pas tout mais dans plusieurs hôtels et au côte nord dans dans des campagnes en côte nord oui et des autres et dans les hôtels il y a qui qui ne donnent pas la permission des des femmes en voilée d'entrer mais pourquoi ou de descendre à la piscine et toutes ces choses il voit que ces gens sont de niveau moins qu'eux il n'y a pas de relation c'est une mentalité comme ça et alors que maintenant sur le facebook et les réseaux sociaux il y a des femmes qui disent ce qui s'il y a un hôtel qui n'a pas permis une femme d'entrer dans cet hôtel elle écrit sur le facebook et toutes les autres femmes entrent sur le page de cet hôtel et elle lui donne comme un star où elle ne recommande pas cet hôtel pour les autres mais c'est illégal non quoi c'est illégal oui c'est illégal c'est interdit normalement parce qu'on est l'inventé musulman donc le voile ça ne ça ne passe pas à dubaï et en europe c'est chose vraiment il y a une mentalité il y a des égyptiens ici qui est vraiment très stupide mais pourquoi pourquoi ici en égypte on a tellement envie de devenir comme en europe s'il y a des femmes voilées ce n'est pas ça ne veut rien dire ce n'est pas parce qu'elles sont moi il y a des femmes voilées qui ont beaucoup beaucoup d'argent qui sont milliardaires donc ça ça n'a rien à voir oui ça n'a rien c'est du racisme cette chose c'est du racisme très bien alors comme on a commencé dans ce débat on va passer à la conversation ouverte et on va parler du racisme en égypte d'accord ça te va ça va on parle souvent du racisme en europe contre les arabes et les africains c'est sûr que toi aussi tu as déjà entendu parler de ça oui qu'en europe en france on est très raciste contre les arabes et les africains mais moi j'ai déjà vu en égypte des gens être racistes contre les africains aussi oui c'est vrai comment tu expliques ça c'est à dire pourquoi il y a ce racisme donc là tu m'as parlé par exemple du voile donc il y a le racisme contre une partie de la religion il y a du racisme contre les africains parce qu'ils sont noirs de peau mais pourquoi c'est une mentalité stupide je pense je ne comprends pas pourquoi les gens ont fait cette chose c'est à dire pourquoi les gens ici ils veulent tellement avoir la peau blanche les cheveux blonds les yeux colorés quelle est l'importance pourquoi les femmes ou les hommes ici veulent ressembler à ces standards pour être je pense comme les européens je pense que la plupart des européens ou les étrangers ont les cheveux blancs ils sont blancs et comme ça alors mais ce n'est pas vrai quoi ce n'est pas vrai parce que tu sais les cheveux blonds les cheveux blancs et les yeux colorés c'est une minorité dans le monde entier c'est à dire qu'en Europe on est plus de brun aux yeux marron que de blond aux yeux bleus c'est ce qu'on appelle des stéréotypes tu sais ce que ça veut dire stéréotypes oui c'est le stéréotype c'est par exemple dire que tous les arabes sont ou tous les pour qu'on dit qu'un groupe à tous ils sont comme ils sont les mêmes oui c'est vrai c'est quand on dit que tous les gens d'une même race ont la même chose c'est à dire que tous les africains ils sentent pas bon tous les européens ils ne sont pas il n'y a pas d'hommes chez les européens tout ça c'est stéréotypes et comment pourquoi les stéréotypes c'est devenu un racisme c'est à dire comment on arrive à un point qu'en Egypte on ne peut pas mettre le voile comment ça se fait je ne sais pas vraiment comment ils réfléchissent mais je pense que pour imiter les européens peut-être c'est à dire qu'ils ne font pas rentrer parce qu'ils se disent vous n'êtes pas comme les européens ils n'aiment pas ils n'aiment pas ils n'aiment pas dans la piscine et ces choses c'est une piscine la mer ils n'aiment pas le burkini que les femmes voilées et aussi peut-être ils réfléchissent mais je ne sais pas vraiment comment ils réfléchissent mais peut-être aussi ils disent que les femmes voilées vont juger les autres en bikini il y a une femme les autres femmes peut-être je ne sais pas vraiment comment c'est eux qui jugent en disant ça quoi en disant ça c'est eux qui jugent les femmes voilées ah oui oui c'est comme ça c'est ils qui jugent vraiment et c'est illégal oui vas-y vas-y excuse-moi continue continue je t'écoute euh là j'ai fini d'accord d'accord ma belle alors je te disais pour les gens de couleur donc en fait ils veulent faire tout comme en Europe ils veulent plus que personne c'est-à-dire que les femmes elles doivent être blanches tu sais que j'ai vu ici en Egypte j'étais vraiment choquée ils ont des crèmes qui blanchissent la peau oui c'est-à-dire qu'ils mettent des crèmes sur leur visage pour blanchir la peau mais est-ce que tu penses pas que c'est dangereux tout ça psychologiquement d'être 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 pas bien dans son corps et de vouloir absolument ressembler à quelqu'un d'autre qu'est-ce que tu en penses tout ça je vois c'est pas vraiment ils n'ont pas du tout de confiance en eux oui pourquoi être comme les autres on doit savoir quand ils sont beaux comme il est pourquoi imiter les autres je ne sais pas vraiment mais mais et aussi je pense que la société met des standards de beauté pour les gens oui c'est vrai parce que c'est sûr qu'ils font ça à cause de quelqu'un ils ne vont pas avoir sa idée tout seul oui tu dois être maigre tu as tu es blonde tu n'es pas noire pas très courte et pas très longue ou longue comme ça je pense que tu as de la société bien sûr ils te mettent toujours les mêmes filles ils ne mettent pas des filles de corps différents de tailles différentes de couleurs différentes oui c'est vrai mais est-ce que maintenant c'est en train de changer un peu tout ça avec les réseaux sociaux la femme maintenant on voit des modèles un peu plus rondes comment ça se passe comment tu trouves que ça a changé un peu ça a vraiment changé vous savez que les filles et les femmes qui ont les cheveux curly oui il y a dans le champ oui ils n'avaient pas le curly ça n'était pas quelque chose de beauté alors ils faisaient alors ils faisaient leurs cheveux avec le baby pour pas de coeur c'est pas beau il y a une époque où les cheveux bouclés c'était pas quelque chose de bien oui les cheveux bouclés mais maintenant les femmes et les filles savent que non toutes les cheveux sont beaux il y a beaucoup des filles maintenant qui aiment leurs cheveux bouclés et ne le fait pas maintenant avec le baby c'est vrai c'est vrai il y a une époque où elles faisaient les cheveux tellement lisses qu'on dirait des spaghettis comme ça maintenant elles aiment un peu les avoir ondulés bouclés frisés oui c'est comme ça et est-ce que tu sais à ton avis par exemple là on parle aujourd'hui on parle de comment le temps a évolué mais à l'époque comment ça pourquoi les gens étaient comme ça à l'époque c'est-à-dire pourquoi à l'époque on pensait que les cheveux lisses c'était ça la beauté je ne sais pas vraiment les gens qui décident de ces choses-là et les autres et les autres c'est comme lui c'est comme ils suivent le mouvement ils suivent oui ils le suivent sans réfléchir d'accord ils ne sont même pas convaincus ça veut dire qu'ils peuvent dire ça c'est pas beau mais je vais le faire parce que tout le monde le fait oui exactement et tu penses à quel âge ça commence à être comme ça c'est-à-dire vers quel âge on commence à regarder les autres et à dire j'ai envie d'être comme cette personne peut-être à 13 ans 14 ans donc à l'école oui et comment ça se fait quand on est petit qu'on a 13 ans 14 ans comment ça se fait qu'on est tellement influencé par par les gens à l'école par les amis qu'est-ce qui se passe dans notre tête qu'est-ce que tu penses qui arrive aux enfants est-ce que c'est par exemple ils n'ont pas confiance en eux est-ce que c'est parce qu'ils veulent être dans un groupe de personnes je vois que le problème principal c'est la confiance et Yanni si il y a une fille qui a confiance en elle pourquoi elle veut imiter les autres pourquoi elle veut changer ses cheveux la couleur de sa peau blonde tout ça pourquoi pour être comme les autres non Yanni je pense que c'est un problème vraiment de confiance et est-ce que ça vient des parents ou est-ce que ça vient de la société comment comment un enfant il n'a pas confiance en lui c'est de les parents n'aident pas les enfants Yanni ils ne demandent pas aux enfants que est-ce que vous avez des problèmes est-ce que je peux vous aider il y a des parents qui disent à Yanni à leur fille que maintenant tes cheveux ne sont pas bon tu dois le faire avec un bébé maintenant comme ça oui et alors les parents ont vraiment un grand effet sur leur enfant alors je pense aussi Yanni c'est un problème de confiance chez les enfants mais la cause de Yanni qu'il n'y a pas de confiance chez les enfants sont les parents la cause la cause du manque de confiance oui tu sais je vais te raconter quelque chose quand je travaillais à l'école il y avait une petite fille qui venait toujours et elle avait toujours mal aux bras mal aux jambes et donc on s'est inquiétée à l'école et on est allé la voir pour lui demander ce qui se passait et et elle nous a expliqué que sa maman l'obligeait à se faire la cire sur les bras et sur les jambes alors que cette fille avait 11 10 ans 11 ans donc parce qu'elle avait des poils et que les poils c'est pas beau pour une fille etc etc et donc la petite fille venait et elle pleurait tous les jours que son corps lui faisait mal donc c'est c'est très très dangereux oui c'est c'est très dangereux pour le le mental de l'enfant oui voilà en tout cas c'est c'est ce qui c'est ces gens-là par exemple un parent il apprend son enfant à faire ça après son enfant il grandit il devient un adulte et cet adulte il devient raciste parce que cet adulte il pense que tout ce que les parents ont fait avec lui c'est obligé que ça soit ça et c'est tout et est-ce que tu as déjà vu d'autres cas de racisme par exemple est-ce qu'il y a du racisme religieux oui bien sûr il y a il y a il y a du racisme oui religieux dans quel sens est-ce que par exemple je sais qu'on n'aime pas du tout les juifs ici on n'aime pas du tout les juifs est-ce que ce racisme il est depuis longtemps ou est-ce que les gens ont commencé à devenir racistes plus tard comment ça s'est passé je pense que c'est depuis plus longtemps très longtemps et en Amérique aussi je pense bien sûr il y a du racisme aussi je pense que c'est avec les musulmans mais pas toutes les Amériques les Américains sont très très racistes contre les latino-américains les Mexicains se font tuer sur les frontières les Argentins aussi les Chiliens aussi partout dans le monde donc c'est pas qu'en Russie c'est pas qu'en Europe dans tous les pays du monde il y a du racisme et est-ce que tu sais le pays le plus raciste au monde c'est lequel? non c'est l'Allemagne vraiment? ah oui c'est l'Allemagne l'Allemagne est le seul pays qui a dit si quelqu'un a une autre nationalité il ne pourra pas prendre la nationalité allemande c'est-à-dire que dans le monde entier on peut prendre deux nationalités mais si tu veux être allemande tu devras laisser toutes les autres nationalités ils sont très très racistes d'ailleurs quand tu vas en Allemagne et que tu leur parles en anglais ils te répondent en allemand ils sont vraiment très racistes ah oui 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 très 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 racistes ils protestent tout le monde pour eux l'Allemagne c'est le meilleur et par exemple avec avec les religions est-ce que moi je vois qu'en Égypte les chrétiens et les musulmans ils sont deux groupes à part c'est-à-dire que les musulmans sont toujours ensemble et il y a toujours le groupe des chrétiens ensemble comment ça se fait qu'il n'y a pas cette mixité comme dans les autres pays qu'est-ce qui est pourquoi il y a tellement de différence est-ce que c'est parce que c'est une histoire de religion ou c'est parce que la culture mais je ne pense pas qu'il y a quelque chose comme ça à l'école nous sommes des musulmans et des chrétiens et mon ami intime par exemple est chrétien il n'y a pas de différence et par exemple je vois des fois je vois les chrétiens ils sont en groupe ensemble ils font les activités dans l'église ils ont leur activité à eux et donc est-ce que ça aussi peut-être c'est pour ça que j'ai ce ressenti c'est parce que eux ils font des activités ensemble oui peut-être ils sont les amis de l'église mais il y a d'autres groupes avec l'école avec l'université les amis de l'université oui ils sont mix mais il y a les amis de l'église Yannick oui Yannick car ils se voient Yannick chaque jour je pense chaque semaine à l'église ils font des activités à l'église alors il y a les amis de l'église et il y a aussi les autres amis très bien et est-ce que et entre les filles et les garçons est-ce que maintenant c'est plus facile d'être amie avec un garçon qu'à l'époque par exemple oui c'est plus facile qu'à l'époque mais il y a aussi des parents qui qui ne permettent pas à leur fille d'avoir des amis un garçon mais c'est pas la plupart Yannick ça existe mais c'est la minorité d'accord donc il y a encore des parents qui ont cette culture de dire non un garçon ne doit pas être amie avec une femme oui il y a aussi et toi qu'est-ce que tu penses par exemple il y a par exemple si on devait faire un exemple des écoles l'école mixte c'est l'école que fille ou que garçon est-ce que tu penses qu'il y a une grande différence après quand l'enfant il sort de l'école oui il y a une différence que les écoles seulement filles seulement garçons ou les gens ou les filles que 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 Yannick il n'y a pas Yannick des garçons Yannick elle ne parle pas du tout avec des garçons et les garçons ils ne parlent pas du tout avec des filles je pense que quand qu'on travaille Yannick Yannick comment ils vont travailler on travaille en groupe dans les entreprises dans les entreprises et tout ça oui tu ne sais pas plus tard comment ils vont faire oui Yannick ils doivent parler avec Yannick les garçons et les garçons doivent parler avec les filles Yannick je pense que c'est normal Yannick pourquoi pas Yannick mais avec des limites Yannick mais il y a des parents qui ne permettent pas d'avoir cette relation Yannick en fille et est-ce que c'est parce qu'ils ont peur qu'il se passe plus oui je pense que ça mais maintenant comme tu as dit on voit des hommes partout c'est-à-dire même si on va au magasin si on va à l'université par exemple j'ai vu que les filles quand elles sont à l'école et qu'elles voient à l'université elles explosent c'est-à-dire qu'elles font tout ce qu'elles veulent oui elles sont libres à l'université qu'est-ce que tu en penses elles sont libres de Yannick de quelle manière Yannick qu'elle fait ce qu'elle veut voilà exactement il n'y a plus quelqu'un qui les surveille on n'est pas à l'école oui je pense que c'est c'est mieux Yannick elle est si elle est une fille qui savent ce qu'il sait ce qui est juste ce qu'il faut pourquoi ne pas laisser la fille libre bien sûr bien sûr je suis totalement d'accord avec toi Sarah oui on est terminé pour aujourd'hui ça va ça s'est bien passé oui très bien super Sarah super on va se voir du coup dimanche est-ce que alors qu'est-ce que tu préfères tu préfères lire ou tu peux faire regarder les deux je peux faire les deux je n'ai pas d'accord je vais t'envoyer une vidéo d'accord alors je vais t'envoyer déjà tu vas recevoir la vidéo zoom mais aussi un word d'accord un word où je vais écrire tout le vocabulaire qu'on a utilisé les sujets de quoi on a parlé d'accord d'accord et à la fin de ce word il y aura un link youtube avec une vidéo que tu vas regarder et puis on en parlera ensemble la prochaine fois ça va ça te va on va parler de ce sujet que je vais voir exactement ce sera un petit film court d'accord une petite vidéo de 10-15 minutes et ensuite on en parlera ensemble comme sujet ok si tu veux faire tes recherches c'est comme tu veux d'accord ok d'accord d'accord merci beaucoup Sarah merci bon week-end merci beaucoup bon week-end bon week-end ma belle merci merci pour vous aussi merci beaucoup au revoir au revoir au revoir au revoir